Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, le Seigneur est roi. Cette déclaration est d'autant plus importante qu'elle arrive à la fin de l'année liturgique, au terme du cycle que nous parcourons tout au long de l'année. Cette déclaration apparaît donc comme le but. Toute notre vie chrétienne, toute notre traversée de l'avant, du carême, du temps pascal, du temps ordinaire, nous oriente dans la reconnaissance de la royauté du Christ. Notre regard doit avoir changé dans cet ignéraire, être passé par différentes purifications, que ce soit les pièges de la vie à Nazareth qui nous conduisent à considérer le Christ tellement comme notre frère que nous oublions qu'il est Dieu, que nous essayons de mettre la main sur lui, à travers les pièges du ministère public où nous voyons Jésus monter vers Jérusalem et où nous pouvons croire qu'il va changer l'ordre politique, qu'il va faire un acte de puissance qui nous donnera pouvoir, qui nous donnera vengeance, revanche sur ceux qui sont les puissants de ce monde, à travers même les pièges de la passion, visibles dès le début, dès l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, montés sur un âne comme un roi, acclamé par la foule en liesse, pour le roi qu'il voyait en lui et non pas comme le roi qu'il était réellement, mais aussi à travers les pièges du temps pascal qui font que nous pouvons percevoir la résurrection comme un moment de victoire, certes, mais qui viendrait transformer le monde où nous vivons de telle manière que nous puissions y rester. Or le royaume n'est pas de ce monde, le royaume est un au-delà dont Jésus nous ouvre désormais l'accès. Et enfin les pièges, les nombreux pièges du temps ordinaire où, pour reprendre le thème principal des dernières semaines, nous sommes tiraillés entre deux royautés, celle de Mammon, celle de l'argent, celle de l'esprit de ce monde, et l'unique et véritable royauté qui est celle de Jésus-Christ. Et donc après avoir traversé toute cette année liturgique sous la conduite de saint Luc cette année, nous voici enfin au moment tant attendu où nous pouvons tirer les fruits de la vie à Nazareth, tirer le fruit magnifique de la Passion et de la Résurrection, et nous tourner vers le Christ pour nous mettre à genoux et pour proclamer notre foi en celui qui est le roi, le roi des rois, le roi qui règne sur nos vies et sur nos âmes. Alors voyons comment les textes de la liturgie nous font entrer dans le mystère de la royauté du Christ. D'abord la première lecture qui nous présente David, évidemment figure de la royauté et figure du Messie, David qui est appelé par les siens à recevoir l'onction royale. Les anciens, les chefs des tribus, se rassemblent à Évron et disent à David « Nous sommes de tes os, nous sommes de ta chair. » Il y a quelque chose de très beau ici dans cette aspiration « Que notre roi soit l'un des nôtres, que notre roi soit un de nos frères, qu'il y ait une proximité familiale entre le roi et nous-mêmes. » Mais cette déclaration n'est pas sans ambiguïté. Récemment, nous reprenions en communauté les lectures des récits fondateurs de la Genèse et nous étions édifiés une fois encore par la lecture très fine qu'André Ouénin en fait qui nous rappelait que l'expression « être la chair de ma chair » ou « l'os de mes os » est une expression qui est dans l'Ancien Testament est employée dans les cas de manipulation, de roublardise quelconque. Chaque fois que cette expression vient sur les lèvres de quelqu'un, c'est toujours pour un projet qui n'est pas tout à fait clair. Et c'est bien le cas ici. Autant il est important de noter ce désir que le roi soit un membre de la famille, autant il est important de relever qu'il n'est pas normal de demander à un de nos frères humains d'être roi. Le roi d'Israël, il n'y en a qu'un, c'est Adonai, c'est Dieu lui-même en personne. Le berger d'Israël, il n'y en a qu'un, le berger d'Israël, c'est Dieu lui-même en personne. Quand les anciens vont trouver à présent David pour lui demander d'être roi, ils expriment notre propre combat spirituel qui est un désir que Dieu soit roi, mais que surtout Dieu ne soit pas roi. Mais bref, le Seigneur répond, il entend le désir profond que le roi soit un frère, que le lien entre le peuple et son roi soit un lien familial, et voici Jésus qui est notre frère, qui est l'un d'entre nous. Pleinement homme et pleinement Dieu, car Dieu seul est roi. C'est ainsi que nous sommes appelés à faire un pas de plus et à comprendre que la royauté de Jésus n'est pas de ce monde. Elle est déconcertante. Il serait excessif de s'apesantir sur nos propres ambiguïtés par rapport à la royauté et ne pas voir que la royauté de Jésus est d'abord difficile à appréhender parce qu'elle n'est pas de ce monde et elle se révèle en nous dans la grande simplicité de l'incarnation, dans le dénuement de la croix. D'ailleurs, si Jésus était roi à la manière de ce monde, on attendrait un complément pour nous éclairer sur cette royauté. Jésus est roi, disons-nous, mais roi de quoi ? L'un peut être, je ne sais, roi de France ou roi d'Angleterre ou de qui vous voudrez, mais Jésus est bien plus que cela. Jésus est roi tout court. Il est roi absolument. Il est roi simplement. Et dans cette dénomination, qui est un absolu, nous voyons aussi qu'il est roi rejeté. C'est-à-dire que tous les empires de ce monde se sont taillés la belle part, la part du lion, et dans notre manière de vivre ici-bas, notre tendance est de ne vouloir rien laisser à Dieu, sinon le ridicule de nos artifices, la cape rouge, le roseau qui sert de sceptre, la couronne d'épines. Mais, paradoxalement, et humblement, et pauvrement, c'est ainsi que se révèle la royauté de Jésus, sans apparat, ni appareil, et c'est ainsi que nous sommes appelés aujourd'hui à renoncer définitivement à toutes nos prétentions pour nous agenouiller devant le Christ qui seul est roi, roi absolument. Et le trône sur lequel il siège est la croix qui se dresse au centre de la liturgie, au centre de l'année liturgique, au centre de nos vies, qui se dresse dans toute sa gloire. Et nous entendons ainsi dans l'Évangile chaque groupe humain interpeller Jésus à partir de ce qu'il est, de ce qu'il représente, mais interpeller Jésus sur sa royauté. Ainsi, les chefs religieux qui attendent l'élu et qui scrutent les Écritures interrogent Jésus en disant « Es-tu le Messie de Dieu ? » Le groupe des soldats, quant à eux, qui représentent le rapport de force, se trouvant face à quelqu'un dont on leur explique qu'il est roi d'Israël, essayent de se mettre dans une posture de guerrier, c'est-à-dire de défiance. Ils défient le chef ennemi. « Si tu es le roi des Juifs ! » Ils l'invitent à faire une démonstration de puissance comme celle qu'ils ont l'habitude de déployer eux-mêmes. Quant au malfaiteur qui est crucifié à côté de lui, qui est à l'agonie, son but est de tenter une ultime stratégie pour échapper à la mort. « N'es-tu pas le Christ ? » Donc, vous voyez, ainsi, qui que nous soyons, quoi que nous vivions, notre attitude trop souvent est celle d'une de ces provocations d'interpeller Jésus sur sa royauté. « Ah, vraiment, tu peux tout ! » « Et pourquoi n'interviens-tu pas dans ma vie de telle manière ? » Frères et sœurs, reconnaissons dans cet évangile l'expression de nos provocations envers la royauté du Christ. Voyons-les, prenons-en conscience afin de les abandonner désormais. Et entendons que si la position de chacun de ces personnages est différente, la provocation est toujours la même « Sauve-toi toi-même ! » « Sauve-toi toi-même ! » Quelle que soit la manière que nous avons d'envisager la royauté, nous la considérons toujours comme une manifestation d'une puissance. Et c'est pour cela que nous avons du mal à reconnaître que Dieu est le tout-puissant. Ce cri « Sauve-toi toi-même ! » nous montre que pour nous, la puissance, c'est ce qui permet de nous sauver nous-mêmes, de se sauver soi-même. Alors, quelles que soient nos mauvaises inclinations, que ce soit envers les pouvoirs politiques, envers les pouvoirs de l'argent, envers les pouvoirs de la famille, envers les pouvoirs de la culture, envers les pouvoirs du rapport de force physique, etc., etc., nous voyons toujours comme une capacité à se sauver soi-même. Le pouvoir, la puissance, c'est ce qui permet de nous protéger, de nous sauver nous-mêmes. Or, quelqu'un qui est puissant, qu'est-ce qu'il veut ? Se sauver lui-même. Qu'est-ce qu'il peut ? Se sauver lui-même. Qu'est-ce qu'il ne veut surtout pas ? C'est sauver les autres, c'est se mettre en danger, ou affaiblir sa défense, ou déployer ses talents ou ses capacités pour quelque chose qui n'est pas son propre égo, pour quelqu'un qui n'est pas soi. La puissance apparaît comme l'exact contraire de l'amour, qui est vouloir le bien de l'autre. Mais justement, Jésus-Christ est l'amour, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. En lui, nous découvrons que la séparation de l'amour et de la puissance est une des conséquences du péché, car en réalité, il n'y a qu'une seule puissance, c'est celle de l'amour. Jésus n'a pas à se sauver lui-même parce qu'il n'a pas à se sauver de nous. Et s'il n'a pas à se sauver de nous, ce n'est pas seulement parce que nous ne pouvons rien sur lui qu'il n'ait voulu, mais c'est parce qu'il s'offre à nous par amour et dans l'amour. C'est au contraire, en restant, en demeurant sur la croix, que Jésus révèle sa gloire, qu'il montre la véritable puissance de l'amour qui est de nous sauver et qui est de le manifester comme l'agneau immolé en réparation pour nos péchés. Un seul l'a bien compris, c'est le bon larron qui lui demande le salut, qui lui demande « Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne, ton royaume, toi qui es roi. » Alors Jésus lève le voile et lui révèle que le royaume est là, aujourd'hui. Il ne concerne pas un futur abstrait. Le royaume est présent aujourd'hui avec moi. Tu seras dans le paradis. Le royaume, c'est être aujourd'hui là où le Christ est aujourd'hui avec moi. Ainsi, nous sommes tous appelés à entrer dans le royaume, à faire partie du royaume du Christ, comme le dit saint Paul, nous arrachant au pouvoir des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Par le sang de sa croix, par la puissance de son amour, le Christ signe avec nous un pacte de paix inaliénable. Et en le ressuscitant, le Père éternel fait de notre roi, lui qui est l'un d'entre nous, le premier-né d'entre les morts, la tête du corps, la tête de l'Église. Cet hymne entonné par saint Paul est d'une grandeur sublime. Elle nous dit la royauté unique et inégalable du Christ et elle nous ramène à la contemplation de la croix, là où la royauté du Christ se révèle dans toute sa profondeur. Enfin, frères et sœurs, voyons comment cet hymne magnifique est la prière de l'Église, est la proclamation de l'Église qui témoigne au monde de la royauté de son Seigneur. Et les deux sont importants, annoncer au monde la royauté du Seigneur Jésus, mais aussi ceux qui le font sont les membres de son corps, car telle est la définition de l'Église, elle est le corps du Christ. Or chacun des membres du corps n'est-il pas au service de l'ensemble ? Inutile de nous faire peur et de nous imaginer qu'il faille témoigner au monde entier, regardons ce que fait Jésus, un frère à la foi, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis, au milieu des sarcasmes, au milieu des moqueries, au milieu de tous ceux qui le mettent à mort, Jésus s'adresse à celui qui reconnaît sa royauté. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Soyons cet homme, suivons l'exemple du bon Larron qui regarde le Christ dans les yeux, qui accueille et qui reconnaît humblement sa royauté dans un contexte d'hostilité et de moquerie, mais peu importe, tel est le témoin que l'Église nous donne un exemple aujourd'hui, savoir humblement s'ouvrir à la grâce de la croix, savoir humblement entrer dans cette dynamique de la croix qui est don de soi par amour des frères. La question cruciale est celle-ci, celle d'arrêter de vivre pour soi et de commencer à vivre et à mourir pour le Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur Jésus, car tu es roi à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph en vous rendant sur la page omélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada